Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi vos proches. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un livre, d'un coup de cœur, que j'ai lu il y a plusieurs années de cela. D'habitude, les coups de cœur, nous les présentons une fois par mois, le vendredi soir avec mes collègues. Je vais vous présenter un livre écrit par une autrice française qui s'appelle Anna Gavalda. Anna Gavalda a été révélée il y a plusieurs années de cela avec un recueil de nouvelles qui s'appelle Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, qui a été adapté au cinéma il y a quelques mois. Je vous présente un autre de ces livres qui a été adapté au cinéma, qui s'appelle Ensemble, c'est tout. Ensemble, c'est tout avait dans les rôles principaux Audrey Tautou et Guillaume Canet. L'histoire, c'est l'histoire de quatre personnes qui vivent dans un même immeuble. Il y a Camille, qui est une jeune trentenaire qui travaille dans des autres pôles la nuit et qui fait des ménages. Il y a Philibert, qui est un jeune aristocrate, passionné d'histoire mais rempli de toques, qui a colocataire Franck, Franck et cuisinier. Franck, dans sa vie, n'a qu'une seule personne, c'est Paulette, sa grand-mère. Paulette a 83 ans et, suite à un accident de la vie, se retrouve emmerdant de retraite. Un soir, Camille tombe gravement malade et est recueillie par Philibert. S'ensuit une cohabitation de plusieurs semaines entre ces trois personnes, donc Camille, Philibert et Franck. Une cohabitation qui n'est pas tous les jours facile. Ces personnes apprennent le passé des uns et des autres. Un passé qui n'est pas toujours facile, mais au fil des pages, le passé s'allège. Je ne vais pas tout vous révéler, bien entendu. Il faut savoir que l'histoire est assez convenue, effectivement. Mais comme dans tous les livres d'Anna Gavalda, il y a une grosse part de bienveillance. Et c'est cette part de bienveillance dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à emprunter ces livres d'Anna Gavalda. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part aussi, qui a un très bon recueil de nouvelles. Je l'aimais également, qui fait partie des grands livres d'Anna Gavalda. Donc, à la réouverture de la bibliothèque, nous attendons. Et n'hésitez pas à nous demander ces livres. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous allez tous très bien. Et j'espère à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada